le mercato hivernal 2024 débute dans le moyen de 3 jours des jeunes joueurs sénégalais commencent à avoir des propositions dans cette vidéo nous allons faire focus sur pape daouda djong michael faye et lamin kamara qui sont actuellement suivis par celle ci mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune donnée prochaine vidéo les révélations de la dernière coupe du monde 17 pape daouda djong devrait signer à tlc dans les jours à venir il y a une dizaine de jours les jeunes milliers de l'académie d'harusselam a été aperçu au stanford bridge lors des matchs de club au club opposant tlc à newcastle cette présence était due à une invitation du club londonien qui veulent recruter il a même passé presque 15 jours en angleterre d'après fabricio romano tout est bouclé dans ce dossier pape daouda djong s'est engagé avec les blues âgé actuellement de 17 ans djong rejoindra tlc l'été prochain à ses 18 ans selon toujours au manu l'international ou du chef sénégalais pourrait être prêté à strasbourg un club qui est dans le même groupe que tlc une bonne chose ce qui permettra à pape daouda djong de s'adapter dans le football européen avant d'être lancé en premier lit avec tlc tlc ne veut pas s'arrêter sur le dossier pape daouda djong les blues sont actuellement sur la piste du jeune défenseur sénégalais de 19 ans qui joue actuellement dans l'équipe b du barça michael faye l'information et du journaliste espagnol tonil juan marty mais tlc n'est pas la seule équipe qui est intéressée par michael faye jérone actuel deuxième de liga force pour signer le défenseur sénégalais considéré comme l'un des plus grands talents en défense à barcelone ce qui fait que les barcelonais ne veulent pas lâcher michael faye si facilement les barsas ne comptent pas vendre le joueur qui progresse depuis son arrivée l'été dernier les jeunes défenseurs a une clause libératoire de 400 millions d'euros ce qui laisse penser que barcelone compte sur michael faye dans le futur la mine camara fait aussi partie des jeunes qui sont ciblés par chelsea c'est le média anglais zoguardian qui l'a révélé il ya quelques jours tutelaires avec les fc mètres c'est la mine camara pourrait suivre les pas de pape maître sar qui est resté deux saisons à moselle avant d'une telle aventure en premier les convoquer pour la coupe d'afrique des nations 2023 la mine camara est aussi dans les petits papiers de bryton qui ont bon club ces dernières années en première ligue c'est fini pour cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur footer 1